Et peut-être que de certains d'entre vous, je sais pas, vous êtes sans doute aux études ou peut-être vous avez terminé vos études, j'en ai aucune idée. Et peut-être qu'il y en a certains qui se demandent, eh bien, babe, est-ce que ça vaut la peine d'être aux études ? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à trouver une carrière dans les conditions actuelles dans lesquelles on vit ? En plus, la musique de Minecraft qui joue, c'est excellent, c'est bien dans le mood. La dépression, let's go. Ça, c'est un truc que j'avais quand j'étais jeune, c'est un peu l'incertitude de si jamais je faisais une erreur. Parce qu'en gros, un truc que peut-être que j'ai pas dit, c'est que j'ai, ben j'ai tout simplement été, en fait j'ai été étude pendant très longtemps, j'ai commencé par des études en psychologie, parce qu'il y avait, en fait la psychologie m'intéressait beaucoup, même si la 3D m'intéressait depuis que je faisais des vidéos sur Team4132. Mais à l'époque, j'étais un petit peu dans l'incertitude si la 3D les vraiment menait à quelque chose, ou est-ce que si jamais ça allait, ben c'est ça en fait, si j'allais déjà satisfaire mes parents de base, parce que c'était un petit peu l'une des raisons pourquoi est-ce que j'étais aux études en psycho, c'était plus pour faire plaisir à mes parents qu'à moi. C'est un problème que j'ai presque toujours eu dans ma vie, on va pas se mentir, je pense que je suis peut-être pas le seul à dire satisfaire les autres et pas se satisfaire. C'est un des problèmes, ça c'est un gros problème qu'il peut y avoir en tant qu'humain, voilà, j'ai envie de dire ça. Et bien ce que je dirais, en fait à mon plus jeune dub, en fait, est-ce que ça a valu la peine, est-ce que j'ai bien fait de continuer dans le chemin de la 3D et non de rester en psycho ? Déjà d'un oui, je me dirais Beb, ça a très bien marché, là pour le moment il n'y a pas de travail, mais c'est pas parce que tu ne veux pas, c'est parce qu'il y a tout simplement, il n'y a rien, il n'y a aucun poste d'ouvert. Mais c'est vrai que, mettons, si j'aurais continué les études en psychologie, je pense que ça aurait été déjà beaucoup plus difficile pour moi, dans le fait que je suis dyslexique, déjà d'un, c'était vraiment difficile à l'époque parce que c'était vraiment du travail de lecture, du travail de beaucoup de mots, et moi les mots c'est un peu difficile, même chose avec les mathématiques, là, j'étais un peu colon, donc il faut faire gaffe. Déjà d'un, de base, j'étais pas trop satisfait non plus avec le parcours de psychologie, c'était un petit peu trop difficile pour moi, j'étais vraiment pas motivé, rendu là j'étais très 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 fatigué, j'avais eu un très gros burn-out, et ce burn-out, en fait, a été un petit peu le déclic que j'ai dû avoir, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour un peu réfléchir à ce que je voulais faire, et un peu un plan de qu'est-ce que j'aurais voulu, qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et durant cette année-là, je me suis rendu compte que la 3D a été le plus important pour moi, et c'était vraiment le chemin dans lequel je voulais aller. Et donc ça, je m'étais organisé un petit plan de, mettons, faire environ, mettons, un an pour me reposer, je me suis dit, je vais prendre 6 mois pour me reposer, après le reste, je vais me trouver un petit travail, et je vais tout simplement me faire retourner aux études. Donc j'ai fait ça, et une fois que j'avais terminé de faire cela, je me suis dit, bon, ben, je vais m'inscrire à une technique. La technique s'est très bien passée, c'était une belle année, une belle année consécutive de juste de 3D, parce que c'était une formation continue. Par contre, ce qui a été assez comique, en fait, déjà, d'un, est-ce que j'ai fait une erreur au nom d'y aller? Non, merde, j'ai perdu. Ça, c'était une erreur, en fait, de perdre mon truc. Donc, mais, c'est donc, ce qui a été vraiment plaisant, ça l'a été le fait de trouver ben, déjà, je me suis fait plusieurs nouveaux amis, donc je pensais même pas que j'allais m'en faire des nouveaux, et, parce que dommage, j'étais vraiment là pour étudier, je voulais pas me faire des amis, je me sentais pas avec la nécessité de m'en faire, mais au final, ça a donné que, voilà, ça a pas été une perte de temps, ça a été vraiment une très, très bonne décision. En vrai, j'ai vraiment aimé ça, ça a pas été, ça a été difficile par moments, bien sûr, mais après, bon, c'est un peu la vie des études, on s'est toujours voté comme ça, et une fois que ça a été fini, ben, j'ai tout simplement réussi à décrocher, justement, le poste à l'université que je voulais, en fait, pas un poste, mais en fait, l'opportunité d'aller à l'université que je voulais, et qui m'a permis de faire les trois belles années d'études qui m'ont enfin permis de faire ce que j'ai voulu faire, et en vrai, c'était incroyable, vraiment, les études en 3D, c'était vraiment cool, on avait des profs qui étaient dans l'industrie, donc on avait vraiment le point de vue de quelqu'un qui travaille dans l'industrie, en fait, tout leur savoir, c'est incroyable, c'était vraiment très, très bien, j'ai vraiment adoré ça, et ça m'a aussi permis de me faire, encore une fois, de nouveaux amis, ça a été une expérience que j'ai apprécié, et qui, en vrai, si j'avais à me dire, ben, est-ce que ça a été une bonne décision pour toi de retourner aux études, et d'essayer de faire ce que tu voulais faire, et bien oui, pour le moment, je suis satisfait, je suis heureux, je suis le plus heureux que j'aurais pu être, je suis vraiment comblé, et chanceux d'avoir fait partir de cette cohorte, et de ces derniers mois, donc, est-ce que, pour du monde justement qui sont peut-être en questionnement, est-ce que vous aussi, vous devriez peut-être retourner aux études, est-ce que vous pensez que vos études ne vous servent à rien, même si sur certains moments, je vais vous dire, même si sur certains moments, ça a l'air que oui, qu'en fait, c'est de la fucking merde, et que vous avez l'impression que ça ne mènera à rien, et bien, je vous dis, du couragez-vous pas, parce qu'en vrai, déjà, ça va vous donner des très très belles expériences, ça va vous donner des très très bons contacts, des très très bons amis, c'est des good old times, comme on dit, il y a une quote dans The Office, que j'ai vraiment, que j'aime beaucoup, qui est, j'aimerais ça savoir qu'on est dans les good old times avant qu'on sorte de cette période, c'est, c'est vraiment une des quotes qui est vraiment, qui est vraiment restée avec moi, parce que c'est, c'est vrai, en vrai, c'est, c'est, c'est quand tout le monde dit, ah ouais, mais vous, vous, tes périodes d'études, c'est tes meilleurs, vous allez de ta vie, c'est vrai, en vrai, c'est, 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 après ça, t'as vraiment plus le temps, genre, après ça, c'est vraiment, c'est la vie, c'est la vie de ta rentre dedans, tu dois faire tes taxes, tu dois faire, tu dois avoir, tu dois te marier, tu dois en vendre à la femme, tu dois, tu dois te faire, donc ouais, ça, ça m'est beaucoup plus compliqué, donc, en vrai, profitez-en, c'est, 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 c'est une très bonne opportunité, vous avez, ça va être très difficile, moi, j'ai fait un bac en trois ans, donc c'était très, 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 très dur, mais je, je le regarde pas, c'était, c'était, c'était incroyable, il y a plusieurs nuits où je me suis couché à 5h du matin, que j'avais envie de canner, mais en vrai, c'était probablement, les trois meilleures années de ma vie, c'était ce que j'ai vécu là-dessus, c'est, c'est, c'est bien, et j'ai hâte aussi, ben, de commencer à travailler, si j'arrivais à trouver un poste en animation, ça serait incroyable, en animation 3D, ça, ça, ça serait vraiment une, une aventure qui se conclurait, parce qu'en vrai, c'est, c'est, ben, c'est depuis TF2, quoi, c'est, 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 je pense que pour les plus OG de la gang, du channel, ben, en fait, ça, donc, c'est, c'est vraiment ce que je voulais faire, donc ça serait, ça serait un honneur, ça serait incroyable pour moi de, de réussir à avoir un travail dans, dans cette industrie, qui, même si pour l'instant, c'est un peu le caca, là, ça va, ça va un peu, ça part un peu en couille, mais, mais c'est ça, bref, donc, voilà, donc, je vous dirais, si Bob avait le dire, si le petit, si le grand Bob avait parlé au petit Bob, si, si, hang in there, en vrai, tu vas trouver ce que tu veux faire, vas-y tranquillement, prends ton temps, si jamais il y a quelque chose qui marche pas, ben, prends un break, c'est surtout, c'est ça, je pense que c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment, reposez-vous, si vous avez besoin de vous reposer, si vous sentez que vous n'êtes plus capable, prenez un, ben, prenez juste un, une pause, parce que c'est, ça vaut pas la peine de, de, de se forcer pour quelque chose que si jamais vous voulez pas faire, ben, faites-le pas, et si jamais vous voulez, si jamais vous avez des aspirations, des rêves, ben, faites-le, ça, parce que c'est, c'est ça le plus important, euh, sur ce, je reviens deux petites secondes, oh, j'ai un petit, un petit imprévu, donc, je vais juste aller voir la porte, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada